Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire autour de l'animation efficace de formation. Normalement, la qualité de la préparation de la formation est importante. La communication des objectifs d'apprentissage précis en amont et également durant la formation aussi. Mais il convient toutefois d'impliquer les participants, de créer également une animation dynamique et participative. Donc, quelles sont les bonnes pratiques d'animation de formation en général? Quel est le rôle et les fonctions du formateur? Donc, ce matin, à travers ce webinaire, Farah, qui est concepteur pédagogique, encadreur de formateur et maître formateur, certifié par la Société financière internationale, AFC Group Banque mondiale, et de Learning and Performance Institute de Londres, va nous en parler, va nous aider à découvrir ces aspects et ces bonnes pratiques. Donc, Madame Farah, ma branche petit frère, Farah, comme elle aime qu'on l'appelle, anime des formations en ligne depuis 2018. Elle a une compétence confirmée en planification stratégique, en rédaction et gestion de projets. Et elle travaille avec des équipes en général au niveau du leadership et de la communication. Donc, Farah a près de 30 ans d'expérience dans l'appui non financier et financier au développement des petites et moyennes entreprises. Donc, encore une fois, Farah, merci beaucoup de prendre le temps, de nous accorder ce temps ce matin. Merci à tous ceux qui sont présents et nous vous souhaitons une très bonne participation. Merci. Merci. Merci infiniment, Ipena. Et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Et j'espère que nous allons passer un moment enrichissant. Et puisque nous allons passer un peu moins d'une heure ensemble, donc pour attirer le maximum, je vais vous inviter à participer activement. Et pour cela, mettez les téléphones en mode silencieux, coupez les applications comme WhatsApp, Facebook, Instagram, l'email, qui peuvent être plus distrayants qu'autre chose, et pour participer pleinement. Et je vous informe aussi que la session sera enregistrée. Donc, ceci pour permettre à celles et ceux qui n'auront pas suivi le tout, en fait tout le webinaire, de le revoir dans son ensemble. Et j'ai éteint ma caméra pour faciliter la bande passante, mais là, je peux l'allumer quelques secondes. Rien que pour saluer tout le monde, vous dire encore la bienvenue. Mais, comme je vous dis, je vais l'éteindre, puisque ça me permet de faciliter une meilleure bande passante. Donc, nous avons fait les tests audio au fur et à mesure que vous arriviez. Et c'est une bonne chose que vous ayez fermé la micro à nouveau, mais n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, vous pouvez activer vos micros. Et ceci, c'est pour que nous puissions éviter les bruits de fond. Donc, puisque nous allons avoir une session interactive, donc j'aimerais déjà que vous puissiez vous familiariser, aussi bien avec le chat que les autres outils d'interaction. Donc, pour le chat, déjà beaucoup d'entre vous l'ont utilisé, par exemple, Maître Brown, M. Gilles, M. Pierre-Gilles, mais là, n'hésitez pas. Mettez-nous un petit message dans le chat pour nous assurer qu'il fonctionne. Et surtout, assurez-vous que le message que vous transmettez part à tout le monde pour éviter que votre message n'aille à une personne en particulier. Donc, vous pouvez mettre votre nom complet ou encore l'institution que vous représentez, le cas échéant, dans le chat. Allons-y, allons-y, essayons le chat. Et permettez aussi que je vous appelle par votre prénom. Donc, Bertanie, Kamsuz, Caroline, Daphne, Didier, Giska. Donc, super, merci, Romual, qui nous dit hi. Robinson, Pierre-Gilles, nous dit hi aussi. Hello, Caroline. Super, allons-y, les autres. Junior, Marie-Marfa, Raphaël. Allons-y, allons-y. Samuel, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ok, super. Donc, ça veut dire que tout le monde peut utiliser le chat. C'est une excellente chose. Maintenant, toutes les fois qu'il va falloir intervenir, par exemple, ouvrir les micros, pour mettre un peu d'ordre, je vais vous demander de lever la main. Donc, pour lever la main, en bas de la liste des participants, vous verrez lever la main ou là où c'est écrit plus. Dès que vous cliquez sur plus, vous avez la possibilité de lever la main. Ok, good. Super, super, super. Tout le monde est en train de lever la main. Ok, ça marche. Parfait, parfait. Good. Donc, ça va bien se passer. Donc, pour rentrer directement dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'extrait de la formation de ce matin, comme Madame Lucien vient de l'expliquer. Donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est vraiment pour vous donner un avant-goût, pour vous permettre d'avoir un avant-goût de la formation des formateurs qui va se tenir du 26 au 30 mars prochain à Sophie Conseil. Mais surtout, l'extrait que j'ai choisi de vous dévoiler ce matin porte sur ce qu'on va appeler le cycle d'apprentissage, qui nous permet d'adresser différentes préférences d'apprentissage, différentes façons dont les participants qui viennent à nos cours préfèrent apprendre, ou encore ces collaborateurs que nous encadrons ou que nous formons, à chacun ses préférences. Et le cycle d'apprentissage nous permet d'adresser ces différentes préférences, d'être très cohérents et inclusifs dans notre aspect, dans notre méthodologie de formation comme formateurs. Mais juste avant, je vais quand même vous présenter l'ensemble des objectifs de la formation des formateurs qui va se tenir dans dix jours. Ces objectifs comptent pour cinq jours de formation. Donc, soyez, je dirais, patient, puisque les objectifs sont nombreux, vous allez voir. Donc, au terme de cette formation, que j'espère que vous serez capables de suivre, vous serez capables de décrire les caractéristiques, les préférences et les attentes des apprenants adultes. Donc, vous serez capables aussi de décrire les compétences requises d'un formateur, d'expliquer comment se préparer pour la formation, toutes ces choses qui se passent avant la formation. Vous serez capables d'identifier votre propre style d'apprentissage et ses implications sur votre formation. Parce que souvent, notre façon d'apprendre, sinon la façon dont nous aimons apprendre, peut avoir quelques effets sur la façon dont nous aimerions transmettre. Donc, vous allez être capables aussi d'introduire une séance de formation, de présenter le contenu, mais aussi de créer, d'utiliser des supports visuels perfutants de manière professionnelle, de démontrer des techniques de facilitation moderne, nouvelles, efficaces, de démontrer comment poser et répondre aux questions, parce que l'interaction dépend aussi de la façon dont nous posons les questions et invitons nos participants à l'interaction. Donc, vous serez capables de suivre les consignes pour donner ou recevoir du feedback constructif, conclure une séance de formation, et enfin, d'écrire comment gérer les situations difficiles qui peuvent survenir en salle de classe, faire une démonstration d'une introduction de 5 minutes et d'un extrait de 15 minutes. Donc, ça veut dire que ça sera très pratique, parce que chacun aura la possibilité de pratiquer les différentes compétences dont nous aurons discuté et que nous aurons examiné. Vous allez être capables de décrire une structure d'évaluation et d'évaluer enfin vos forces et le domaine à améliorer en tant que formateur. Donc, comme je vous dis, cette formation, en fait, la formation dans son ensemble, se déroule sur 5 jours. Ah, je dois attendre. Aïe, pardon, pardon. Ok, donc, on parlait des objectifs. Donc, là, je reviens à l'aperçu du contenu, c'est-à-dire notre feuille de route, si je peux le dire ainsi. Et ça, c'est l'ensemble des choses qui seront couvertes. Donc, comme je disais, c'est vraiment pour vous donner un avant-dou du contenu dans son ensemble pour la, en fait, deux semaines. Cette formation se tient dans deux semaines. Mais aujourd'hui, sur le webinaire, nous allons principalement parler de styles d'apprentissage, mais surtout du cycle d'apprentissage qui nous permet de tenir en compte de tous les styles d'apprentissage. Ceci est très important parce que lorsque nous maîtrisons ce cycle d'apprentissage, nous avons une approche qui nous permet de garantir une expérience de qualité à tous nos participants, quel que soit leur provenance, quel que soit leur profil, leur préférence, mais aussi quel que soit l'endroit ou le moment où nous dispensons notre cours. Donc, c'est pour nous permettre d'assurer une certaine standardisation et une certaine cohérence dans notre approche. Juste avant d'en arriver au cycle d'apprentissage, j'aimerais vous demander, vous pouvez utiliser le chat ou le micro pour répondre. Et bien entendu, si vous voulez utiliser le micro, n'oubliez pas, levez la main et Jessie va nous aider à faire ça. Donc, la question, ma toute première question pour vous, c'est comment vous, vous procédez au moment de dispenser vos formations? Quels sont les gestes que vous accomplissez lorsque vous devez présenter, par exemple, un concept? Quelles sont les choses que vous faites? Comment vous faites? Donc, allez-y, levez la main si vous voulez utiliser le micro ou allez-y directement sur le chat. Donc, quelles sont les choses que vous faites lorsque vous présentez une séance, une leçon ou un concept, tout simplement au moment d'une formation que vous animez? N'hésitez pas. Bertanie, Tamsuz, Caroline, Daphné, Didier. Je sais que tu ne peux pas utiliser le micro, mais n'hésite pas à utiliser le chat. Daphné, Elmide, Giscard. Allons-y. Dites-moi, lorsque vous animez une formation ou une séance, quelles sont les choses que vous faites? Quelles sont les étapes de votre présentation? Je ne veux pas croire qu'il y ait tout ce timide dans la salle. Ok, les gens apprennent mieux avec des images et familiers et il est le plus souvent mieux de faire un schéma. Super, merci Alexandre. Pour Alexandre, les gens apprennent avec des images. Bonne réponse aussi. Et M. Gabi qui allait répondre, qui s'est ravisé. Pas du tout, pas du tout. Ah, ok, ok. Ok, bienvenue. Tout à l'heure, le micro n'est pas. Justement, merci. Parfait. Donc, allons-y. Faites comme Giscard et Daphné. Ok, Daphné nous dit « Demandez aux participants de définir le concept. » Ça aussi, c'est une excellente chose. Vous leur demandez ce qu'ils savent déjà du concept. Bon, bagay, merci Daphné. Qui d'autre? Faites comme M. Alexandre et comme Mme Omeus proposer les réponses dans le chat. Donc, pour M. Alexandre, les images permettent de mieux transmettre et Daphné demandent déjà ce qu'ils en savent au participant. C'est la première chose qu'elle fait. Ok. Madame Emile nous dit « Il faut définir les consignes. » Bon bagay. Merci. Encore. On attend une toute dernière. Donc, qui d'autre veut nous dire la première chose? Ok, Mme Omeus, en général, elle fait une mise en contexte. Ensuite, la présentation. Ensuite, elle fait les échanges. Excellent. Que de bonnes réponses. Maintenant, tous ces efforts que nous faisons en tant que formateurs pour mettre les gens à l'aise, pour leur demander ce qu'ils savent déjà du contenu, pour utiliser les images, comme nous dit M. Alexandre, tout ceci, c'est pour nous permettre de nous accommoder des styles d'apprentissage des participants qui viennent à nos formations. Ça veut dire que certains apprennent mieux en utilisant des schémas, des images, d'autres, en s'exprimant sur qu'ils savent déjà du concept. Et tout ceci, nous faisons l'effort de varier nos différentes interventions pour nous accommoder des différents styles d'apprentissage, pour donner, pour rendre nos formations intéressantes et pour les adapter aux différentes préférences des gens qui viennent à nos formations. Et ça, c'est pour leur offrir un moment enrichissant. Donc, ces différents styles d'apprentissage, il y en a plusieurs, et il y a différents inventaires qui nous sont offerts pour les classer. Certaines classent selon sa vie. C'est le... C'est un sigle qui veut dire somatique pour S, auditif pour A, visuel pour V, intellectuel pour I. Et comme nous disait M. Alexandre tout à l'heure, pour les gens qui sont visuels, probablement que ça sera plus intéressant d'avoir des schémas, des graffes, des supports visuels intéressants. Donc, ça, c'est une première façon de classer les styles d'apprentissage. Et il y en a plusieurs, comme je vous disais. Il y a aussi Howard Gardner qui a fait un inventaire de différentes intelligences. Lui, il appelle ça intelligence. Certains sont linguistiques, donc, au moment d'apprendre, ils écoutent, ou ils préfèrent lire. D'autres sont visuels. Le visuel revient, n'est-ce pas, M. Alexandre? Ensuite, ceux qui sont kinesthésiques, c'est-à-dire ceux qui aiment bouger, ceux qui sont toujours en mouvement, celui qui est logico-mathématique. Donc, ça encore, c'est une deuxième façon d'inventorier différents styles d'apprentissage. Ensuite, on a également Kolb et Kolb et Honey et Momford qui, eux, a des années de différence. A une quarantaine d'années de différence. Par exemple, Kolb a produit son étude en 70, alors que les deux autres en 86. Donc, en fait, 16 années. Désolé. Ceci pour offrir encore une autre classification des préférences, des styles en matière d'apprentissage. Donc, pour certains, en fait, pour eux, il y a, par exemple, les réfléchis ou les penseurs qui préfèrent observer le formateur, réfléchir sur ce qu'il dit ou réfléchir sur les antécédents. Ou encore le théoricien qui préfère apprendre dans la création de schémas mentaux, de cartes mentales ou encore le pragmatique qui apprend par l'action. Donc, il préfère faire des exercices pratiques. Ceci lui permet de mieux comprendre. Et enfin, il parle des... Il est ouzeur. Il parle des actifs qui préfèrent penser à la mise en pratique en milieu d'emploi ou dans le travail de tous les jours. Donc, ça encore, c'est une autre façon de classer. Donc, comme je vous disais, il y en a beaucoup. Et le cycle d'apprentissage dont nous parlons généralement et qui est analysé, pratiqué dans la formation des formateurs, le cycle d'apprentissage, c'est l'excellente recette que vous, en tant que formateur, vous êtes capable de concevoir et de développer. Cette recette qui permet à chaque participant d'avoir son moment de découverte. Ça veut dire parce que vous offrez autant aux pragmatiques, aux théoriciens, ou aux visuels, ou aux kinesthésiques, le moment magique, je dirais, son moment de découverte. Et cette recette, nous allons la mettre en pratique. et elle nous permet de tenir compte de ces différents styles d'apprentissage. Donc, cette recette revient à avoir une introduction brillante, c'est-à-dire une introduction qui donne envie de suivre l'ensemble du contenu de la formation. Mais aussi, cette recette vous permet d'avoir un apprentissage participatif avec des exercices pratiques, des activités d'évaluation parce que vous devez vous assurer que les participants comprennent, soient capables de mettre en pratique et vous assurer aussi que le contenu aura été utile. Et ceci, vous êtes capables aussi de poser les bonnes questions qui vous permettent d'évaluer les résultats, de gérer la salle de classe, de concevoir des supports visuels percutants. Et cette recette également nous permet de formuler des commentaires d'évaluation sur les résultats de nos apprenants et afin d'avoir une conclusion efficace. Et cette recette est cohérente, standardisée. Il ne s'agit pas de mettre un petit tac l'huile, mais de bien mesurer, d'avoir les bonnes mesures pour inclure tous les styles d'apprentissage présents dans notre formation. Mais en plus du cycle lui-même, c'est-à-dire l'introduction, l'apprentissage, la facilitation et la conclusion. Il y a aussi dans cette recette tout ce qui est préparation de la formation et tout ce qui va se passer après la formation. Donc, en termes de préparation, comment définir quelles sont les bonnes astuces, les bonnes techniques pour définir le profil des participants, mais aussi de créer quelles sont les bonnes choses à faire pour créer un environnement propice à l'apprentissage, c'est-à-dire avoir une bonne luminosité, permettre aux participants d'être à l'aise, d'avoir de bonnes chèves. Donc, ça, par exemple, c'est créer un environnement physique propice, mais aussi un environnement social. Qui mette à côté de qui? Quels sont les liens hiérarchiques présents dans la salle pour permettre à tout le monde d'interagir en toute confiance, mais aussi psychoémotionnel. Certaines personnes, il faut les encourager un peu plus que d'autres pour qu'elles soient plus à l'aise à partager leur expérience, à poser des questions, à communiquer. Donc, la préparation aussi vous permet de faire tout ça. Et dans le cycle, les bonnes recettes sont également présentes pour faciliter cette préparation de l'environnement. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui se passe après la formation est également abordé en termes d'évaluation, c'est-à-dire l'évaluation de la satisfaction, mais aussi de l'efficacité de la formation. Est-ce que ceci sera appliqué et quel impact vos formations auront dans votre milieu d'emploi, par exemple? Mais aussi, quelles sont les exigences administratives après la formation? Est-ce qu'il vous faut faire un rapport? Est-ce qu'il vous faut avoir des séances de coaching? Donc, tout ceci est abordé dans la formation des formateurs en plus du cycle lui-même qui nous permet de tenir compte de tous les styles d'apprentissage. Donc, c'est vraiment la recette, ce cycle d'apprentissage, c'est la recette que nous nous proposons d'aborder à la formation des formateurs. Mais j'imagine que vous avez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de préoccupations, surtout celles et ceux qui vont participer à la prochaine formation des formateurs. Donc, là, vraiment, n'hésitez pas. Quelles sont les questions que vous avez? Quelles sont les préoccupations que vous avez? Utilisez le chat, le micro et dites-nous. Quelles sont vos questions? et moi, Jessie, Madame, en fait, Madame Rameau, Madame Lucien, nous sommes disponibles. OK. Danise, Émile. Bonsoir, tout le monde. Je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard à la présentation parce que j'avais un entretien d'embauche. Donc, ma question, c'est par rapport au contexte actuel et qui nous impose en fait un autre mode de formation qu'on appelle le e-learning ou alors des formations hybrides ou des formations, on va dire, en distanciel. En tant que formateur, quelles sont les astuces qu'on peut utiliser en fait pour garder en fait ton public focus sur la formation pour assurer en fait la participation du public? Super. Excellente question. En fait, la formation des formateurs vous offre une diversité de techniques pour intégrer différents styles d'apprentissage. Maintenant, avec l'introduction de la formation en distanciel, ces compétences, en fait, les compétences en matière d'animation en ligne complètent. Sinon, oui, complètent les compétences de l'animation en présentiel. Ça veut dire que lorsque vous êtes formateur en présentiel en utilisant un cycle d'apprentissage diversifié, inclusif, cohérent, vous avez déjà cette sensibilité sur l'interaction qui est nécessaire lorsque vous animez également en ligne. l'utilisation d'une diversité d'activités, l'interpellation de vos apprenants, le fait de leur poser directement les questions, le fait d'avoir un plan de séance établi et qui vous dise à quel moment poser les questions, à quel moment faire les exercices pratiques, quelles sont les questions d'évaluation à poser. Donc, lorsque vous êtes capable de le faire en présentiel, l'adaptation de ces compétences en ligne est encore plus évidente, plus rapide, plus facile. Merci. Bon plaisir. Quelles sont les autres questions que vous avez? Béatani, Kamsuz, Caroline, Kassandra, bienvenue Kassandra. Je ne t'ai pas vu arriver. Danise, Daphné, Didier, Elné, Gisca. Donc, n'hésitez pas. Medjin, bienvenue aussi. Romuald, si tu veux ajouter Romuald, il n'y a pas de problème. Si tu veux ajouter aux réponses, ce sera avec plaisir. Donc, quelles sont les questions que vous avez? Oui, vas-y Romuald, dis-nous. Oui, ça va, ça va, tu as tout dit. Ok. Ok. Allons-y, n'hésitez pas à poser vos questions. Ok. 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 Bon, maintenant, ça veut dire que j'ai la permission de vous poser des questions, n'est-ce pas? Puisque je n'ai pas de questions, je vais me permettre de vous poser des questions. Dites-moi une chose que vous avez entendue, que vous avez apprise que je viens de vous rappeler et que vous allez appliquer. Une chose à laquelle vous n'aviez pas pensé et que vous allez appliquer à votre toute prochaine séance. Et pour ça, est-ce que Madame Valière, est-ce que Madame Valière veut nous dire une chose qui la marquée? Madame Valière, Marie-Marie Favallière. Hum, la de grand timide. Jessie qui nous demande est-ce qu'on fait une différence entre la formation A et Madame Lucien? La formation dispensée en ligne et celle dispensée en présentiel. Très bien, je vais revenir sur cette réponse et tout juste avant, il y a Madame Poléus qui a levé la main. Allez-y, Madame Poléus. Ok, d'accord, merci. et ma question, en fait, quand j'ai regardé les slides, j'ai vu qu'il y a une accentuation sur la préparation sur la formation, le contenu, etc. Quelle serait, selon vous, l'importance du langage, de la transmission et du savoir? Super. Moi, je pense que le langage, la communication en général est au centre des compétences d'un formateur. parce que le fait dans la préparation de comprendre le profil des participants, de lister les caractéristiques de nos participants, ça nous permet de mieux, de mieux nous ajuster. D'ajuster non seulement la langue, ça veut dire choisir de dispenser un créole ou un français, mais aussi le langage. Quel est le jargon? Quel est le niveau de langage? Quelles sont les références que je vais pouvoir utiliser pour parler, pour toucher les participants? C'est une excellente question, Madame Pouléus. Donc, la préparation est essentielle et dans cette préparation, nous devons vraiment chercher à lister le maximum de caractéristiques de nos participants afin de leur parler de la bonne façon pour qu'ils comprennent et pour que le message que nous transmettons soit transmis de façon efficace. Merci. Et Mme Lucien nous demande quelle est la différence entre la formation dispensée en ligne et celle dispensée en présentiel. Et le contenu dispensé en présentiel, bien entendu, peut être définitivement plus dense. Alors qu'en ligne, puisque nous avons un temps de concentration qui est un peu moindre, donc il nous faut vraiment aller à coup sûr, identifier la bonne dose de contenu à dispenser et aussi avoir le maximum d'activité et pendant des temps, je dirais, rapproché. Par exemple, pour une formation présentielle, vous devez à chaque leçon avoir des exercices qui vous permettent d'évaluer la compréhension, mais aussi des exercices qui permettent au kinesthésique, par exemple, de s'impliquer dans la formation. Et ceci, une leçon à la fois. Alors que, par exemple, en ligne, même lorsque vous avez des activités ou des exercices pratiques à chaque leçon, il vous faut quand même relancer la communication, relancer le dialogue toutes les trois ou cinq minutes pour garder, pour maintenir l'engagement des apprenants en ligne. Mais les similitudes qui me viennent en tête, par exemple, sont définitivement la préparation. Il vous faut autant de préparation, une aussi bonne connaissance des participants pour la formation en ligne que pour la formation en présentiel. Et, bien entendu, avoir d'excellents supports visuels dans les deux cas pour renforcer la transmission à la fois en ligne et à la fois en présentiel. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Ipena, mais j'invite aussi d'autres personnes qui veulent enrichir la réponse à contribuer également. Très bien, merci, Farah. Donc, si je comprends bien, la méthodologie serait la même. tout simplement, les visuels peuvent être un petit peu plus nombreux et la stimulation pour engager un petit peu plus les participants serait un petit peu plus également. Mais ce serait toujours le même cycle d'apprentissage qui serait utilisé et ainsi de suite. C'est bien ça. Exactement. Merci. Mme Emile qui rajoute qu'en distanciel, nous n'avons pas le contact visuel, mais heureusement qu'en distanciel, il y a également des techniques que nous pouvons utiliser pour maintenir l'engagement des participants, pour maintenir cet intérêt et les faire interagir avec le contenu et avec le formateur. Mais comme dit Mme Emile, effectivement, il faut toujours avoir ce cycle d'apprentissage qui est cohérent et inclusif qui permet au formateur d'adapter, en fait, sinon d'adapter leur transmission à tous les styles d'apprentissage qui sont présents en salle en présentiel ou dans votre salle virtuelle. Good. Quelles sont les autres questions que vous avez? Quelles sont les autres préoccupations? Sinon, le partage que vous voudriez juste avant de partager avec vous un témoignage d'un participant à une récente formation des formateurs. Mais allez-y, juste avant, je veux entendre votre expérience, vos commentaires, vos questions. Allons-y. quelles sont les questions préoccupations que vous avez? Juste avant de partager avec vous ce témoignage de Mme Henry qui est spécialiste en ressources humaines et coach et qui a voulu quand même partager son expérience avec nous et son expérience comme formatrice après avoir suivi cette formation. Avec plaisir, Romual. Romual me demande est-ce qu'il peut partager un témoignage? Mais bien sûr, avec plaisir. Vas-y, ouvre ton micro en bas à gauche et puis partage avec nous ton expérience. Super. Bonjour Farah, bonjour tout le monde. Je suis Romual Métor. J'ai suivi cette formation en 2015. Avant la formation, je pensais que j'allais consensier une dépense. Mais après, je me suis dit non, c'est plutôt un investissement. tenant compte de la valeur ajoutée que cette formation m'a apporté et m'apporte encore que ce soit sur le plan professionnel, développement personnel et même sur le plan financier. J'ai pu découvrir avec cette formation qu'il y a vraiment un secteur porteur pour les formateurs professionnels. et cela m'a poussé à aller très loin et je peux dire jusqu'à la certification. Et maintenant, j'ai pu obtenir une certification internationale qui me donne la confiance d'animer des sciences de formation dans mon secteur et pour tout type de professionnel que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Donc, j'encourage vraiment les participants qui sont ici à suivre cette formation. Donc, vous n'allez pas le regretter. Super. Merci beaucoup, Omial. Merci. Daphne, nous demande, en présentiel, on peut gérer les influences chirurgiques. Comment le faire en ligne? Daphne, parce que tu sais comment faire en présentiel, tu peux également le faire en ligne. Par exemple, inviter chaque personne en particulier ou encore faire des exercices pratiques qui appellent une contribution anonyme, par exemple, ou encore faire des petits groupes en ligne. Tu sais faire ça aussi. Donc, justement, parce que nous avons cette diversité de techniques qui sont mises à notre disposition comme formateurs en général, nous pouvons les adapter pour les appliquer en ligne. par exemple, si nous voulons faire un brainstorming silencieux, en présentiel, nous pouvons solliciter ces contributions anonymes, séparément, ou avec un sondage en ligne, sur Zoom ou sur Webex. Donc, Daphne, j'espère que ça te donne quelques bonnes idées pour gérer les influences chirurgiques en ligne. et Didier Gilles me demande comment on parvient à déceler le type d'apprentissage sa vie au cours d'une formation. Et Didier, je ne veux pas vendre la mèche complètement, mais nous allons faire différents types d'exercices, différents types de tests qui nous permettent de nous révéler à nous-mêmes par rapport à ces différentes classifications comme sa vie, cold, etc. mais le cycle d'apprentissage justement nous permet d'interagir et d'offrir une expérience de formation de qualité quel que soit le style d'apprentissage. Ça veut dire qu'on soit somatique, auditif, visuel ou intellectuel, le cycle vous permet d'adresser tout ce style d'apprentissage quel qu'il soit. je pense que c'est ça la clé. Indépendamment des styles, d'offrir une expérience de qualité, une expérience enrichissante à tous les styles d'apprentissage présents dans nos salles de classe. bienvenue, Guylaine. Merci. OK, donc, n'hésitez pas. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, mais entre-temps, je vous invite à écouter ce deuxième témoignage puisque Romyald a bien voulu nous en offrir un premier. Donc, un témoignage de Mme Henri qui est spécialiste RH et coach. Oups, pardon. Bonsoir tout le monde, je suis Parole Henri, je suis coach, je suis professionnelle RH et je suis formatrice. J'ai découvert le programme de formation de formateur de la SOFIDES il y a quelques années et depuis quelques temps, je suis formatrice certifiée. Bien avant cette formation, j'étais déjà formatrice en interne et j'étais habituée à des prises de parole en public qui me rendaient la tâche facile de transmettre et de couvrir certaines thématiques quand le besoin était là. Mais au travers de ce programme de formation de formateur, j'ai découvert des outils qui m'ont non seulement permis de renforcer ma pratique de formateur, mais qui m'ont aussi facilité la tâche aujourd'hui afin de transmettre à mes apprenants vraiment en fonction de leur style d'apprentissage. Ce n'est pas juste de mettre des gens dans une salle et de présenter la matière, mais c'est vraiment faire de chaque apprenant sa cible, son orientation et de l'accompagner tout le long du processus. Je recommande vivement le programme de formation de formateur à tout individu qui serait intéressé à la formation, à la transmission et qui serait intéressé à enrichir sa carte professionnelle. C'est un programme que je subis il y a de ça quelques années et vraiment dont aujourd'hui encore est dans mon activité professionnelle et que ce soit en tant que formatrice et aussi dans ma pratique de coach qui me permettent d'utiliser des outils tirés de ce programme et qui me permettent de m'assurer que mes accro-éducateurs en salle reçoivent et retiennent le maximum en fonction de leur style. Vraiment, encore une fois, formation de formateur c'est un programme que je recommande vous n'allez pas l'inviter. Merci et bonne formation des gens. Super. Donc, là, je repasse la main à Mme Lucien si elle veut bien juste avant de lancer le sondage. Ah, nous avons une question. Julien François. Effectivement, il y a encore une question. Merci. Et Julien François, avocat au cabinet Brown. Très bien. Lorsqu'on a un public où chacun est dans un domaine différent super. Des fois, on a du mal à s'accrocher tout le monde. Alors, comment s'y prendre quand ça arrive? M. François, sinon M. François, j'espère que vous serez des nôtres parce que justement, le contenu de la formation, le cycle de la formation que nous allons développer, le cycle d'apprentissage nous permet d'adresser la méthodologie de transmission quels que soient les domaines de spécialisation. Ça veut dire que pour des hiérarchies en présence, comme disaient Daphne et Ronald tout à l'heure, pour les hiérarchies en présence, pour les différents styles, pour les différents préférences d'apprentissage en présence, pour les différentes intelligences en présence, comme nous aimons les appeler également, il y a une façon d'intégrer et de rendre la formation tout à fait cohérente et permettre à chaque personne, quel que soit son domaine, quel que soit son intelligence, de s'y retrouver, d'avoir son moment de découverte à un moment ou à un autre. Ça peut ne pas être au moment de l'introduction, ça peut être au moment de la réalisation d'exercices pratiques, ça peut être au moment des interactions, des questions qui sont posées, mais le cycle nous donne cette garantie que tous les styles, toutes les intelligences, toutes les préférences sont adressées à un moment ou à un autre. là, il n'y a plus de questions sur le chat, Madame Lucien, donc je peux mettre le sondage quand tu veux, sinon si tu veux aussi adresser d'autres propos, mais là, je te rends le bâton. Très bien, merci. Tu peux mettre le sondage, je vais tout simplement encourager tout un chacun à participer à cette formation de formateur. Elle se déroulera du 26 au 30 avril prochain. Ce seront cinq journées pleines, mais je vous garantis cinq journées extrêmement intéressantes, cinq journées où vous allez énormément apprendre, énormément découvrir, cinq journées qui vont vous permettre d'augmenter vos compétences pour ceux qui sont déjà des formateurs et donner des compétences à ceux qui aimeraient devenir également des formateurs. Donc, pour de plus d'informations, nous restons à votre disposition. vous pouvez toujours rentrer en contact avec nous soit par courriel, soit en appelant nos différents numéros. Je vais te demander de bien vouloir écrire ces numéros de téléphone sur le chat pour tout un chacun, ainsi que notre adresse électronique. Donc, nous espérons pouvoir vous compter parmi les prochains participants à la formation de formateur. Je pense que de mon côté, c'est ce que j'avais à dire et également vous remercier d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire ce matin que l'équipe Sophie Conseil en collaboration avec Farah a bien voulu vous offrir. Question de vous mettre en appétit si vous voulez vous donner une idée de ce qui vous attend si vous participez à cette formation. j'en profite également pour dire un grand merci à Farah pour sa collaboration merci encore une fois. Donc, nous vous encourageons également à bien vouloir remplir notre sondage. Ça nous permettra de nous améliorer pour pouvoir mieux vous servir à la fin. Merci madame Lucien. Donc, le sondage il apparaît sur vos écrans vous pouvez le remplir il y a cinq questions et ce n'est qu'après avoir répondu aux cinq questions que vous avez la possibilité de presser sur soumettre ou submit si votre votre application est en anglais. Merci aussi Didier Gilles qui nous dit merci d'avoir donné cet avant-gout très intéressant. je sais qu'on se voit le 26 donc au plaisir de cette prochaine collaboration à cette formation de formateurs. Donc là, n'hésitez pas le sondage apparaît sur votre votre écran votre téléphone ou votre votre ordinateur donc vous répondez à ces différentes questions ensuite vous mettez soumettre vous n'avez pas eu le temps de le remplir allez-y il n'y a pas de problème il est encore affiché sur les écrans Raphaël merci pour l'avant-goût c'était bien merci aussi le sondage a disparu est-ce que vous voyez le sondage est-ce que d'autres personnes ont l'impression que le sondage est disparu ou est-ce que vous le voyez toujours il est toujours sur l'écran le sondage ok super merci Caroline contente que tu sois que tu aies pu participer avec nous aussi merci encore et à bientôt j'espère vous revoir à la formation de formateurs et donc n'hésitez pas j'essaie à communiquer sur le chat les numéros de téléphone ainsi que l'email donc vous pouvez également contacter Sophie Conseil à ce numéro et à cette adresse électronique merci merci pour votre participation et à bientôt donc pour vous dekonecter en bas à gauche vous pouvez mettre quitter et j'espère vous revoir bientôt merci Daphne à bientôt merci Cassandra à bientôt Sous-titres par Juanfrance